Salut salut, j'espère que vous allez bien, voici un petit déballage d'une grosse boîte de 5 kg. Je pense que les trois quarts se doutent déjà un peu plus de ce qu'il y a dedans. Une boîte qui est sorti il y a pas longtemps avec de la kittine et plein de dents partout, ce sont les carnides et les spasmarines. Donc c'est la boîte qui vient de guest for shop cette bloc. Pour l'anecdote je en avait commandé une entre du blurp de paiement, il fallait faire un compte une fois 90 et une fois 90 puisqu'ils étaient un peu moins cher j'avais des réductions enfin bref comme j'ai pas de retour je sais pas du tout si c'était parti ou pas, si c'était pris en compte, si c'était annulé parce que c'est vrai entre une autre, alors je vais le prendre dans la marque Game Spirit où je prends à chaque fois sauf que bah pas moyen le site n'arrêtait pas de crasher, il y avait à peine 200 boîtes donc tout est parti en une heure, j'ai vu défilé à chaque fois devant un peu d'exercice à se connecter. Donc j'en ai pris une sur guest for shop, j'ai mis une heure d'attente, il y a des gens pour nous chez eux, j'ai le tapis du coup en cadeau offert et je revendrai une partie de la boîte parce que je ne veux pas tout garder en double, du coup ce n'est pas la peine. Donc on a le tapis, je veux dire collecteur en tout guillemets qui est uniquement dédié quand on l'achète chez guest for shop. Yanti, c'est un jeu de carton, comme je vais couper ici, et ici. Regardez, derrière, s'il n'y a pas un petit dessin, c'est juste dans un dessin, il faut passer à l'alien. Ouais. Est-ce qu'on peut retirer de plastique si on prend 10, mais je ne sais pas. On va faire comme ça, ça fait propre, ça va, ça va. Il y en a une fois j'ai vu dans une vidéo où il faisait partir avec de la fumée, enfin je ne sais plus quoi, il ne ratit pas du tout de la colle quoi. J'espère juste que ce n'est pas deux plateaux que j'ai déjà eu dans le passé avec les innombrables boîtes, parce que j'ai déjà plein de boîtes à droite à gauche. Ça ne me dit rien. Derrière, c'est beau. Donc là, c'est le côté terre classique et derrière, c'est un décor ville classique. J'espère que je n'ai pas déjà. Je crois que ça ne me dit rien. Ça, ça ne me parle pas. Je sais que les décors comme ça, que les routes dans Kiltim, c'est courant. Par rapport aux pièces, c'est quasiment le même. Souvent, c'est deux parties pour faire un grand terrain. Mais je ne crois pas qu'on l'a, celui-là. C'est énorme. Un grand terrain. On n'a pas assez de place. Je ne montre pas tout. Un grand terrain assez grand pour faire des petites parties ou des grandes batailles. Il ne faut pas être en appartement pour ça. Il faut une grande maison. Une grande table. Une seule comme ça, ça va. Oui. Ça, ça passe. Ou sur le lit. C'est vrai que sur le lit, on peut en mettre grand. Oui, mais le problème, ce n'est pas pratique parce que tu bouges toutes tes figurines. Les figurines sont en bonne heure. Il y a la taille dessus. 58 cm sur 76 la totalité. Pour une alors. Pour une, oui. Ouais. Ouais, ce qu'il y a sur le carton. Ça fait... Parce que un mètre, un peu plus d'un mètre sur un peu plus de deux mètres. Ok. Donc voilà, champ de bataille d'hiver. Attends. Elle a vos boîtes qui est... Alors, il faudra que tu la retrouves. D'accord. Mais si, c'est bon. Donc voilà. Je ne sais pas si ce n'est pas un effet droitier dessus. Je ne crois pas. Je vais la sortir. Voilà. Avec mon petit doigt. Voilà. Parce qu'il y a un plastique comme tout. Surtout pour tout qui. Il n'y a pas de plastique ? Ah non, ça se retire direct. Euh, ah, c'est du plastique. Comme ça. Il y a un squat ici en bas. Vous me disiez bien. On va regarder ce qu'il y a derrière. Donc, votre livreton qui a déjà été déballé x fois sur internet. Pour un squat de dos. Ouais. Qui a déjà été déballé x fois. Donc, ce n'est plus une preview. C'est juste un déballage. Classique. Pour la forme, on va dire. C'est juste un squat de temps. Mais voilà. Donc, 72 figurines. Avec les nouveaux Terminators. Le nouveau capitaine. Des nouveaux... Enfin, des vétérans, on va dire, primaristes. Donc, qu'ils ont terminé en tant que primaristes. Un lieutenant unique. Un biologiste, il appelle ça. Et des tyrannides avec, donc, des classiques thermagons qu'on voit ici. Et tous les autres, c'est des nouveautés. Des bouquins, des cartes et des calcos. Donc, comme je l'ai déjà, en fait, celui d'un truc de Blur, je l'ai eu assez rapidement. Je l'ai eu un jour avant la sortie. C'est la dernière voiture. C'est sorti fin juin. Et je l'avais reçu la veille. Un vendredi, je crois. Il me semble. Donc, j'ai déjà tout monté. Et celle-là, je l'ai reçu la semaine dernière, je crois. Ouais. Là, on est début juillet. Tu l'as bien reçu deux semaines après. Ouais, deux semaines après. Je suis faite que j'ai monté déjà l'autre boîte. Donc, on peut avoir comme ça la comparaison, monter et non monter ce que ça donne. Ouais, c'est cool. Donc, l'illustration, elle est vraiment jolie. Je la kiffe. Et derrière, c'est la même. Donc, le petit coup de barre. Elle n'est pas abîmée, donc ça c'est bien. Ouais, pour un coup. Parce que des fois, il y a des trous dedans, c'est l'image. Ça, c'est vrai qu'on peut faire des mini posters. Ouais, bah ouais, si, exact. C'est tout ce qu'on a déjà. C'est vraiment beau. Et donc, toute la masse plastique. Même tout autour de la boîte, ils ont mis les figurines. Tous les figurines et tout. C'est vraiment super beau. Le packaging est vraiment beau. Donc ça, c'est des boîtes de base. Alors, il n'y a pas les dés. Parce qu'en fait, c'est une boîte style collection quoi. Donc, tu as des figurines dedans que tu n'as que dedans, que tu n'auras plus après. Ou vendues à part très cher. C'est marrant parce que tu as toutes des couleurs différentes de chaque tyrannide. Ouais, c'est selon les ruches en fait. Stylé, vraiment. Donc, où il y a des figurines revendues. Elles vont être vendues à part après, comme ils ont fait avec Andomitus. À 100 euros pour une figurine au limite. Et il y a des figurines qui vont être mis après dans les boîtes de démarrage classiques. Avec les dés, les règles et tout. Avec les boîtes basiques. Parce que là, c'est vraiment la grosse boîte collector. L'édition très limitée. Parce qu'il y a vu comment c'est parti avec des types. Les trucs... Côté titi, ouais. J'adore. Les cerveaux, voilà. Donc, est-ce que comment on va procéder ? Est-ce qu'on regarde les grappes et les figurines ? On les montre en même temps ? Ouais, on peut faire ça. Je vais peut-être mettre la boîte par terre. Ouais. Donc toi, tu t'assoies. On va faire voir à l'envers quoi. Et franchement, ça va. Bah, tu t'assoies à côté de moi et... Attends. Hop. Pouf. Allez, papy. Comme les figurines sont là-bas. Ouais. J'ai une petite. Hop. Je prends ma première qui vient, cliterranide. Hop. Alors, dedans, on a... C'est une seule bestiole ? Non, il y en a deux. Non, il y a quoi dedans ? Euh... Je ne saurais pas te dire. Je vois des cerveaux. Des... Tentacules. C'est pas... Des petits trucs flottants. Des... Des... Des trucs psychiques. Ouais. Donc là, on a le machin psychique. Alors, dedans, il y a le... Le tueur hurlant qui est dedans. Le tueur hurlant, on le voit avec... On le voit sans parler. C'est la grosse... C'est la plus grosse... Une des deux grosses pièces. C'est le tueur hurlant. C'est de... Est-ce que je suis sur le site ? Qui ressemble un peu à une araignée, mais toute déformée avec des... Euh... Non, c'est plus un... Il est plus inspiré des carniflex en fait. C'est... 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 C'est le tueur hurlant. Et tu vois, s'inspirer de ce carniflex là. Ah d'accord. On n'a pas la vie... Enfin, on n'a pas l'image. Voilà. Les évolutions de carniflex en... C'est le tueur hurlant qui est un... Une grosse bébête tyranide. Un petit peu le nouveau lecteur qu'on voit là ici. Et le nouveau carniflex qu'on voit ici. L'ancienne version en métal. Euh... Horrible. Qui avait des socles carrés. Hum. A l'époque, les troubles de base c'était ronds, et les gros mots c'était carrés. Je ne sais pas, on n'a pas connu comment. Et ici, c'est une nouvelle incarnation qui est beaucoup plus détaillée. Ouais, l'évolution c'est incroyable. Ils se sont inspirés des bras comme ça. Et de la tête hurlante pour faire la tueur hurlante. Et l'évolution des carniflex. Donc avant c'était tueur hurlant, on appelle ça. Ensuite un carniflex métal. L'autre en plastique. Celui qu'on a, celui-là on l'a. Ouais, celui-là je me souviens. Et le livre... Attends, il fallait tueur hurlant. Il est plus redressé sur ses pattes. Ouais, plus redressé puis le couche et le couche tout. Et dedans, on a aussi... C'est la même graphe normalement, on a... Je ne cherche pas le nom de la figure du psychique. Euh... Ah oui, celui-là. Celui-là. Alors j'ai plus de nom en tête. Enfin on le verra dans les bouquins, parce que dans les livres de montage il est un homme. Je crois que c'est le neuro... Je ne sais plus quoi. Comme la boîte est sortie, il faut en tirer des trucs là. Ici. Le neurotirant voilà. Donc le neurotirant voilà. Le psychique comme ça qu'on voit dans la vidéo qui attaque le Psyker Terminator. Et c'est du petit cerveau qui flotte à côté. Ils sont mignons. Je le voyais beaucoup plus gros moi par contre. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Je le voyais beaucoup plus gros. Quand je le montais... T'étais déçu un peu. J'étais un peu déçu de la taille. Parce que je le voyais massif. C'est qu'il montre même là. Enfin... Là on peut voir... Là il paraît grand hein. Ouais. Mais c'est les angles de vue... Là il paraît assez grand. Mais là il paraît plus petit du coup. Quand tu compares avec l'autre au même niveau là. Si tu mets un trait là, ça te fait un peu de taille. Donc voilà. Ça c'est ce qu'on a sur cette droite. Donc le tueururant qu'on voit ici. Il y a un petit... Je vais vous voir s'il faisait plus limite que je colle. Tout en plastique. Donc c'est creux le moment dedans. Avec ses grands bras. Ses grandes guigoles. Ses petites queues. Ses sortes de cheminées qu'on voit là derrière. Et ici la bouche ouverte. Typique du tueururant. Ici le neurotyran. Donc le cerveau flottant. Les petites pathétiques étaient un petit peu chantaclipsées. Un petit air de l'orraine alien. Donc les pattes ici. C'est un petit peu compliqué à clipser. Sa tête. Je me suis un petit peu près de la tête. Parce qu'il y a une petite particularité à assembler. En fait. Au niveau de la colonne ici. Tu as deux, trois ergons. Et ils ne sont pas... Il ne faut pas se tromper dans les alignements. Donc voilà après. Une fois que c'est monté. Ça donne ça. Et on a donc ces petits cerveaux flottants. En fait c'est des relais synaptiques. Tout simplement. C'est comme s'ils se détachaient. On me prend vers deux ici. On envole en fait dans le dos. En fait lui tout seul il y a juste ça qui flotte quoi. Ouais. Et ça. Et... On ne le voit pas bien en beurre. Non, non, non. On ne le voit pas là. Non, c'est de la grappe. Non, mais... On tire la grappe ou bien ? Attends. Tropative. C'est où ? Hum. Depuis tout à l'heure il se réveille. Oui. Ça ne se mange pas du tyranide voyons. Euh... Donc je disais... Alors on ne le voit pas forcément. Mais quand il n'est pas monté. On le voit peut-être sur la grappe. On le verra mieux. Il y a deux trucs là. Et deux derrière en fait. Hum. À moins que c'est le même qui est... C'est peut-être le même qui passe devant. Dans le carton. Un bébé. Peut-être que c'est le même qui est au travers. Euh... C'est peut-être ça. C'est peut-être le même qui est au travers en fait. Il y a donc qui peut les décrocher pour faire des relais synaptiques autre simplement. Avec le gros cerveau qui est en beurre qui gratouille. Comme je n'ai pas de neuro, d'autres machins, tyrannie, je ne peux pas montrer à quoi ça ressemble les autres. Ils traitent leur cerveau flottant. Mais ça doit être une variété de ceux-là. Donc on a un gros des tyrannides. Hé bébé. C'est une poilu. T'as chaud mon cœur. Ouais. Et on va continuer avec les tyrannides. On est dans la lancée. Bah ouais. Oh bien alors bébé. Ah les cartons. T'aimes bien les déballages. Ah ouais. T'es pourtant. C'est bien le déballage. Tout le monde est content. Comme ça. Les chats et nous. Ouais. J'ai compris avec cette grosse blessée. Ouais. Ça c'est les bébêtes araignées. Ouais. On voit. Là ici. Hop. Stylé. Donc la version pas montée. Voilà. La version grappe. Qui ont l'air vraiment araignées. Avec son gros abdomen derrière. C'est alors un petit peu bizarre. Les pattes comme ça. Avec les supports là. Ça m'a un petit peu fait bizarre. Quand je l'ai montée. Parce que je pensais que ça se mettait sur le socle. Mais non. C'est juste une excroissance en fait. C'est une grande bouche plein dedans. Ça me fait franchir un peu à la bouche de prédator. Ouais. Ou le carnac aussi dans Starbaz. Gros tout dans le sable. Le sarlac. Je m'en souviens pas. Ça. Donc il mange un brode. Un spars marine ici. Qui est en train de dévorer. Ah oui. J'avais même pas capté. Et il y a de la fumée qui sort d'eux. C'est le cheminé d'or. C'est un petit peu bizarre pour le cheminé. Bah après c'est des trucs un peu organiques. Mais en même temps. Qui font. C'est peut-être une fumée qui intoxique les gens. Ouais. Je vais essayer de retrouver son nom dedans. C'est le. Comment il appelle lui. Avec les petites veines et tout derrière. C'est impressionnant. Il y en avait vu une peinture sur internet. Hum hum. Donc tout est à clipser dans la boîte. Tout est à clipser entièrement. Ah c'est pas à coller ? Non. C'est ça qui est bien. Même les gros kits comme ça sont clipsés. Donc c'est assez costaud. Enfin c'est pas mal quoi. Ah bah voilà on avait le détail là. Petit bébé. C'est ce que je chargeais tout à l'heure. Petit bébé. Donc on a vu le neurotyran. Et lui c'est le. Tu vas retrouver. Le psychophage. Voilà. Voilà. Le psychophage. C'est dévore. Enfin il s'est dévore. Il se nourait de trucs psychiques. Il est bien. Il aime bien. Il aime bien tout ce qui est psyker. Alors. Il. Il. Je vais montrer peut-être à l'écran. En cendre psychocorrogif. Qui projette vers l'avant. Dans des torrents fulguants. C'est ça. Donc en fait il bouffe. Un psychophage. Et il rejette ici des trucs toxiques. C'est super. C'est ce que je te disais. Il balance des fumées. Chelou. Là du coup l'explication des fumées bizarres. Voilà. On va faire le thermagant. Ouais. On continue avec les titis. Les titis. Et les thermagants sont ici. Hop. Loulou est fini de préparer. Et ça c'est pour comparer avec les anciennes versions. Alors voilà. On revient à nos titis. Alors les bois-boîtes. Attends je vais déjouer un petit peu. Hop. Voilà. Donc les thermagants. Les trucs de base terrible qu'on voit. Les premières figurines que je t'avais offertes. Ouais. Et que j'avais peint avec du vernis à ongles. Bon bon bon. C'est trop final. Il y aurait eu les familles. Je vais refaire voir pour. Moi je crois que j'avais refaire voir une fois. Ouais. Je crois que. Donc voilà. Donc là on en a. Si je n'ai pas de bêtises. Je crois que c'est 20. Ou 10. Je ne sais plus. Ecoutez. Je ne sais plus. Elles se sont bien affinées. Ouais. Et beaucoup plus de petits détails. Impressionnellement. Là toi c'est les anciennes. Attends on va bouger les. Ouais. Donc là c'est des grappes. On a deux fois les mêmes grappes. Des grappes. Ouais. Je monte un tout petit peu les grappes. Comme ça. Donc c'est trois petites grappes en double. En fait. C'est deux fois la même série de grappes. Donc on monte qu'une sur les trois. Donc là c'est vraiment les nouvelles. On a vraiment bien les détails. La finesse. Donc il y en a 20. Il y en a 3. 3 par. Je monte. Je monte. Là. Et là c'est les anciennes. Je fais juste à côté. Il y a énormément plus de détails. C'est impressionnant. Dans une vidéo il y en a un qui disait ça c'est la Thermagan en 4K. En full HD quoi. En 4K. Et puis même garde la queue. Comme là elle est vraiment toute droite. Et là. Elles sont courbées. Ça paraît beaucoup plus fluide. J'aurais dû sortir les. J'aurais dû en sortir des montées anciennes. Ils ont plus cet effet de mouvement. De souplesse. Que les indiens. Ils sont vraiment plus. Je pense au raptor. Ouais c'est vrai. Un petit peu. Voilà. Donc cette grappes là. C'est celle qu'on a dans l'Imperium Tyranide. Le petit pronium là. Ouais. Du coup c'est pas du tout. C'est deux autres époques. Tout évolue. Mais je me dis comment ça sera dans 10 ans. Ouais dans 10 ans. Est-ce que les gastro-chop existent encore déjà. Ouais je pense que. Comment ça sera. Est-ce que ça tombe. Des gens avaient mis l'hypothèse. Que dans le futur. Ils vendront les plantes 3D. Comme tes figurines de chez toi. Ok. Non. Non. Beurre. Non il n'y a pas envie. Non il veut aller dans ta boîte. En beurre. Il est curieux parce qu'il y a un petit renforcement je pense. Tu peux pas bébé. Et au niveau des armes. Il me semble que c'est tous les mêmes armes par contre. Je crois qu'on a pas de choix d'armes. C'est tous les mêmes. Alors que dans le kit classique. Qu'on a un choix d'armes. Deux têtes. Ou des armes différentes. C'est plus le petit moins c'est tout. C'est du clipsable. On va continuer avec les tic-tics. Ouais. Parti. Alors c'est quoi ça. Ah les lecteurs non. Non c'est pas des lecteurs. C'est comme lecteurs. C'est la même. C'est pas une horreur bondissante. Non non. C'est des sauteurs en fait. Les sauteurs de Von Ryan. C'est les bébés lecteurs en gros. Ouais c'est des lecteurs inférieurs. Parce qu'ils sont plus petits. Ok. Mon lecteur est un peu plus gros. On avait aussi le preview du gros lecteur. Enfin du lecteur qui va ressortir. On l'avait vu avec sa robe bizarre. Je te souviens je t'ai montré la photo. Ouais. Ça fait vraiment pas de montre religieuse. Ouais. Allez gogo. C'est pas aussi. Le Goliath. C'est l'autre automatiquement. Un. Un. Un beurre qui revient. Les filous là. Les filous les filous. Un. Un beurre comme ça. Ah c'est chaud. C'est chaud. Monsieur Goliath t'en fait un beau délicteur toi. Ouais ouais. Et ses griffes. Ouais vraiment j'ai pas des griffes comme ça. Ouais. De base. Oui. Et lui ça doit être le chef parce qu'il n'est pas sur sa tête. Ah ouais. Et on comprend pas les deux autres j'ai vu. Un peu comme les scarabées rhinocéros. Donc j'en ai dit lui c'était le chef. Ouais. Ils sont vraiment beaux j'aime beaucoup. Trois figurines qui sont vraiment des postes différents. Ils permettent bien les différencier. Ils sont vraiment super stylés. Même leurs pattes elles sont. On dirait que c'est des sabots un peu. Donc on voit derrière toi qui sont clipsés sur le sort du coup. Donc tout est clipsable. C'est. Ouais j'aimerais pas faire ça. Parce qu'il y a même des fois les figurines clipsées bah t'as un bras qui se détache. Moi ça nous est déjà arrivé quand des bottes de base t'avais comme ceux qui escavenaient les Welfs qui avaient les bras d'escaven qui se déclipsaient. Alors que eux je les ai montés il n'y a rien qui se décroche. Même les gros keys ils sont bien clipsés. Et c'est bien foutu quoi. Après rien n'empêche de mettre de la colle quoi. Alors que ça tient sur des petits argots on le voit ici comme ça. Tu peux peut-être même limiter. Je ne sais plus si on peut l'orienter ou pas. Je me souviens plus. Ça fait déjà une semaine ou deux semaines que je les ai montés. Après il t'empêche de couper les petits argots limite et de coller directement le bras comme tu veux les différencier. Donc trois sauteurs de... Les sauteurs de Van Rayen. Et c'est des figurines qui apparaissaient dans un vieux codex Terranith. Alors pas en figurines mais ils étaient juste marqués. Ils étaient juste nommés dedans. Ils apparaissaient pas mais ils étaient déjà nommés. Je crois que c'était dans la V3 il me semble qu'on arrive à la V10. Donc c'est voilà pour la petite anecdote. Ils sont décrochés à leur bouche quoi. Ça me fait penser aux... Les sligs dans... Du coup leur bouche comme ça. C'est les sligs dans Oddworld. Ah oui j'ai très peu joué. Du coup ça me fait penser à un petit tout aussi à ça. J'ai l'impression qu'il y a plus de tortas que lui. Enfin Paulie c'est le chef. Même si ça pâte il y a l'impression qu'il est plus rembourré, plus costaud. Oui il y a des différences. C'est un petit peu plus costaud que les autres repressions. Ouais. Pour me détailler le chef du pas chef. Donc voilà les sauteurs de Vendrayal de Chambillion. Gogo qui mange. Ensuite Terranith. On va continuer à mourir. Je fais pas de termage. Bah c'est Terranith. C'est Terranith. C'est jeté totalement sur l'espace qu'il vient de côté. Donc ensuite Terranith. On a une grosse grappe. Hop on se retrouve. L'appareil photo a bugué quand j'ai zoomé. C'est un petit appareil. Ouais il y a plus de... Je crois qu'il y a bientôt 15 ans. Ouais c'est certain. Pour mes 25 ans. Donc je vais en avoir 37. Donc il commence un petit peu à rendre là. On va dire malheureusement. Enfin bref. Revenons les petits petits. Donc là on a 2 gammes différentes. 5 gros bestiaux. Et 10 petits. Donc on a les... Les barbec. Les bargonth. Et on a les neurogonth. Je vais vous montrer comment ça ressemble à tout ça. Donc les neurogonth. Ils sont plus petits. Ouais c'est ces petits trucs là. Qui sont petits. Ils sont rikiki. On dirait des chihuahuas. Les chihuahuas tyranniques. La classe du chef ici. Et les barbeaux gottes. Ils sont un peu plus grands. Donc c'est 2 troupes différentes. C'est parce qu'ils sont sur la même carte. Pour question de... Carrière à faire le focus. Tellement ils sont rikiki. Ah là c'est le... Et si là t'as un vorace. Ça permet de voir la taille d'un vorace. Comparer aux autres trucs quoi. C'est un petit peu plus grand qu'un vorace. Un tout petit peu. Il y a le chef qui est un peu plus grand. Chef d'unité. Comment tu sais que c'est le chef ? Il a son socle qui est plus grand. Et puis un peu plus haut. Et puis il a plus sur sa tête. Il a plus sur son corps. Structure. On dirait que c'est son bout de cerveau qui est plus gonflé. Je ne sais pas. Il explique ce que c'est comme bestiaux. C'est une variante de souches décharnées. Qui partagent son symbiotique avec des neurocytes parasites. Qui s'accrochent sur leur dos. Oui d'accord. Donc il y a une autre bestiole sur leur dos. Leur objectif principal est de protéger les puissantes créatures synaptiques. Qui cordonnent l'invasion de Tyranine. Elles se sacriflent en masse par complécité. C'est un petit peu des goulades sur pattes. Il y a des mille sur pattes. Ah d'accord. Ils explosent. Le truc qui s'est remonté, ça doit éclater. Quand il y a un ennemi, ils font dessus, ils foncent et puis ils étaquent. Oui, c'est des kamikazes. Oui. Et après, c'est les cieux-là. Là, c'est des bargontes. Donc il y en a cinq. Et c'est une fusion entre un biocarnon et un ganglioparasite qui a asservi les deux. En fait, ils ne sont plus au moment de même. C'est des munitions vivantes qui bombardent ici. Des cibles, des projectiles qui explosent en éclat quand ça arrive. Ou des canons sur pattes. C'est dingue qu'ils sont parasités par des autres trucs du coup. Oui, mais c'est beaucoup chez les Tyranides. C'est des bio-armes qu'ils ont, des bio-trucs. C'est stylé. Donc j'ai moins accroché de ceux-là. Il n'y en a que cinq, mais ils sont les mêmes formes. Ils sont tous pareils. Donc j'ai moins accroché que ceux-là. Ceux-là, ça va, ils sont mignons, rigolos. Les métaux de la mara comme les maîtres de compagnie. Non, peut-être pas. Je peux faire mes chambres. Oui, quand même. Il n'a pas mangé la même chose. Ah, ma chambre. Elle est toute endormie. Parce que ceux-là, comme le détail, on voit qu'il y a une bonne petite tête. On voit qu'il y a une bestiole ici sur le dos, qu'il y a une autre dans le canon. Ça, c'est une bête à part, ça. D'accord. Juste comme elle n'a pas de jambe, c'est lui qui le porte. C'est carrément greffé avec lui. Oui, ça fusionne. Et lui, en gros, c'est le cerveau qui s'est greffé. Ah oui, il y a une tête. Oui, il y a deux créatures. Il y a la créature arme et la créature cerveau qui se sont greffées sur lui. Et le cerveau, en fait, a pris le commande de lui. Donc, le cerveau, il dirige et l'autre, il tire. C'est un truc de ouf. C'est un truc forcé, on va dire, à ce niveau-là. Ah, c'est des parasites. Parce que les symbiotes, ils vivent en symbiose. L'un donne quelque chose à l'autre. L'autre, il donne ses jambes au cerveau. Tandis que l'autre, s'il n'y a plus du tout de volonté, voilà, c'est vraiment un parasite. Après, les victors, pour eux, enfin, les victors tyranites, je ne sais pas trop s'ils ont conscience de parasites symbiotes. Comme les cordyceps qui prennent le contrôle du cerveau d'une fourmi pour remonter en haut de la tige. Ou d'anime. 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 Des tyranites de la boîte. Un truc avec des ailes. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas une grosse bébête le chef. C'est un petit. Enfin, un petit. C'est bien. Et c'est le tyranite prime. C'est juste, en fait, c'est un guy tyranite ailé. Moi, je trouvais trop que c'était comme un Vargache. Ouais, c'est assez inspiré. Vraiment Vargache, mais version tyranite. Alors, j'ai vu une variante. J'ai vu quelqu'un qui a mis les ailes en haut et les pattes en bas et ça faisait plus stylé, en fait. Il se pose sur une aile en... Il faut aller prendre appui sur l'aile pour se lancer. Ah putain, j'ai l'air. Ah ! Ça va aller ? Ouais. J'ai peur de la... Non, après c'est du plastique. Ah, mais j'ai quand même peur de les manipuler. Donc lui, c'est le chef tyranite de la boîte. Ça fait vraiment penser à un couteau scaven qui est sur la tête. Ouais. Ah ouais ? C'est comme un homme scaven qu'ils ont des fois, c'est pareil. Comme le chef ramine de choc et un casque avec un truc comme ça. Il y a des ailes en plus. Il a monté dans le grade quoi. Là, il vole. Voilà. Il est toujours à clipser. Il me semblait qu'il y avait un trou qu'on voyait apparaître. Ici, là, ici. Il y a le trou qui apparaître. Il n'y a rien pour clipser en dessous de la patte. Moi, il y a d'ailleurs un clips en dessous. Donc je l'ai coupé sans faire gaffe. Mais non, il n'y a pas de clips. Moi, il y aura dû en mettre un pour clipser dans le trou. Il tourne un petit peu. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais tu mets pas de colle sous la patte ? Ben, je peux pas parce qu'il y a un trou. Ah, ok. Ben, juste à côté où il y a du trou. Il faut alors pour ça qu'il bouge pas. Il sache. Du collant, le chef. Donc ça, c'était pour les... On va maintenant aller dans les spasmarines. On a fini les tyranides. Et maintenant, on fait les spasmarines. On va commencer par celui-là. On finit par le chef, tiens. Donc c'est l'archiviste en Terminator. Qu'on voit dans la vidéo qui se fait dégommer par le Neuropsych. Ah, la vidéo, elle était stylée. Oui, la vidéo, c'est qu'elle est pas mal. On voit à un moment donné qu'il apparaît, qu'il y a le machin, le cerveau roulant qui apparaît. Et puis il le destroy, moins de deux coups limite. Oui, limite, c'est... Voilà quoi. Il paraissait costaud, mais pas n'est rêvé à prendre repartie quoi. Donc c'est un des premiers archivistes, officiel Terminator primariste. Parce que les autres, c'étaient des collecteurs pas forcément officiels. Non, pas les croquettes en beurre, tu peux pas. Toujours à clipser. Et il y a beaucoup de dessins de runes, on peut le voir. Ouais, c'est ce que je vois sur son armure. Un peu partout sur l'armure, sur l'épée, sur le cas. Donc toujours le crâne ici qu'on lui, un symbole des Psykers. Et une armure Terminator qui sont nouvelles dans les primaristes qu'on n'en avait pas. J'ai plus d'ancien Terminator, j'ai tout revendu les Dark Angel. On aurait pu comparer sinon la taille. Mais ils sont beaucoup plus grands que les anciens Terminator. Ils font la même taille que les nouveaux Terminators du KO. Donc on a fait une vidéo où on est déballé et ils font la même taille. Lui c'est donc le Psyker. Celui qui lance sa magie et qui se fait attaquer par le cerveau roulant et qui peut se rebouffer par le neuro. Petit point sur Gogo en attendant. On va faire les troupes de base. Les troupes de base. Hop, les grappes se préparent. Et voilà. Donc là, j'en ai sorti deux. Il y en a 10. Donc c'est deux fois la même grappes. Allez, je suis en train de ça. Deux fois la même. Donc on peut... Ça va bien en voir la sécu. Ouais, bah si c'est les mêmes grappes, t'as pas besoin d'en mettre 3 000. Donc c'est 10 troupes. Il y a juste l'option du sergent. Là en fait, il y a une tête nue puis une épée c'est tout. On peut comparer quoi. Et ils ont des lance-flammes. Ouais. Pour changer d'épuis. C'est beaucoup de mitraillets, de bolter. Là c'est des lance-flammes. La difficulté de lance-flammes. Et le sergent qui est comme ceci avec un pistolet et son couteau et qui a la tête nue. Lui c'est l'option comme ça. Et sinon t'inverses l'option ici. Tu mets la tête casquée et ça fait le spacement classique en fait. Il y a juste l'arme là qui change. On le voit ici. Il y a un bras... J'aurais dû le sortir. Il y a le bras ici pour enfermer. Il y a la place de l'épée ici c'est tout. Ah ok. Pour différencier le sergent du spacement classique. Ouais. Et il y en a 10. Il y en a 5 par gramme. Ça c'était les troupes de base. Les troupes de base. C'est qu'on arrive sur les troupes un peu plus d'élite on va dire. Transition de chaton à primaris. Donc là on a dans cette grappe là qui est ici plus ou moins le lieutenant à l'armure Phobos. Nous c'est passé à... A rhombo. Enfin pas rhombo mais euh... Le prédateur le... Le... Je sais plus comment il s'appelle. Rédateur. Rédateur. Oui celui qui affrontait le prédateur. J'imagine bien lui tout seul euh... La frontière est terrible. On voit qu'il est écrasé ici un cerveau flottant. Ah ouais ouais. Un petit bébé là. Ouais on voit. A ses pieds ouais. Ici il a mis euh... Une armure de terrain comme épaulière. Là c'est son épaulière cassé. On leur y est balafré partout par la tête. Il y a 3 épées. Enfin il y en une dans le sol et une dans chaque main. Donc lui c'est vraiment... Moi je vois bien comme guerrier solitaire euh... Hyper costaud quoi. Ouais. C'est un vietnam. On voit ici un petit peu partout. Il est explosé là dans la grappe. Il est en kit. C'est le cas de le dire. Ensuite on a le Biologus. C'est cron. C'est parce qu'il est déjà sur un socle personnaliste. Donc il part un petit peu plus haut. Et c'est en armor Gravis. Donc c'est un peu euh... Des apothicaires. Donc ceux qui soignent. Sauf que lui il a une armure beaucoup plus costaud. Et euh... Alors lui il va pas forcément aider. C'est pas le soigneur. C'est pas l'apothicaire qui soigne. Lui c'est l'apothicaire qui récupère des biomatières sur les ennemis. Pour les analyser. Ah d'accord ok. C'est un scientifique en gros. Alors il comprend de vos ennemis aussi. Ville soit il est la clé pour le vaincre. Grâce à sa puissante armure gravée ça. Donc on le voit il y a une armure assez costaud. Ouais. L'apothicaire biologiste peut avoir ça à travers le feu ennemis. Pour prélever des enchantillons de biomatières ennemies. Qui sont vivispectes. Retournant si la biologie. Des ennemis contre eux. Qui analysent les trucs ennemis. Pour envoyer feu sur eux. On voit bien du coup la différence d'armure entre les deux. Un transpassement classique. Et une armure Gravis. Ouais. Tout souvent c'était les capitaines en armure Gravis. Ou les agresseurs. Donc les grosses troupes. Là c'est beaucoup plus protégé. Beaucoup plus massif. Il n'y a pas d'option. Je pensais qu'il y aurait une option tête nue. Mais non. Il y a vraiment comme ça en un bloc. Pas d'option. Avec son réserveur ici. Qui peut stocker des trucs. Ouais. Des matières organiques. Et le tout de ce qu'appelle. Un peu comme l'apothèque. C'est vraiment de nos principes. Mais il est dédié vraiment au combo. Donc on le voit ici dans cet endroit là. Un peu pareil là aussi. Enfin il y a son socle qui est là. Il y a une partie qui est là aussi. Là il y a son saccule. Ouais. Une partie qui est en moitié. Le corps. Voilà la partie ici. On voit le dos. Les jambes beaucoup plus costaudes aussi. Donc voilà. Ouais. Et ensuite les cinq hôtes. Ce sont des gardes vétérans. Goliath il regarde bien. Ouais. Il fait une partie de Goliath toujours. Il est très attentif. Il aime bien. Je vais l'apprendre à jouer je crois. Il est génie il s'envoie. Donc ça c'est des vétérans. Ouais. Donc ils font souvent partie de la première compagnie. C'est des anciens de la guerre. Qu'ils ont bien vécu. Ils ont une armure un peu stylée. classique. Mais ils ont augmenté. Ils ont des robes. Des tabards. Un petit peu religieux quoi. Ils sont un petit peu plus élites que les autres. Et dans l'ensemble. Il y en a un qui a un casque. Il y a un ancien casque. Il y a un ancien casque. C'est un petit clin d'œil. Bah ouais je pense. Parce que souvent ils ont un casque Primaris classique. Ils ont un petit peu d'oeil. Je crois que je la trappe. Parce que. Il fait le focus dessus. On voit un casque comme ça. Ça c'est vraiment Primaris. Comme ça que l'effet bec. On va dire comme ça. De grand quoi. Je pense qu'on le voit. Ouais. Et les anciens figurines. Ils étaient comme ça. Sans passe marine. Ouais. Donc là. Je pense que c'est pas la petite anecdote. Mais c'est un vétéran. C'est plus. Attends. Je vais tourner un petit peu. Ouais. Ça fait un peu vraiment. Ah. Dark Vador. Ouais. Aussi. A part que c'est. Non c'est dans le même sens. Ça fait un triangle. Comme ça. Donc depuis qu'ils ont sorti les Primaris. C'est tous des casques. Comme ça. Ouais. Sur les garbes. On aura peut-être l'eau aussi. Je pense à ça. Bah je vais pas faire le focus ce con. Désolé. Hiip. 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 Donc là on en a 5. Oui. Hum. Ah mais là on voit bien la bestiole écrasée. Hiip. Hiip. Et les têtes qui sont tous les deux côtés. Oh. Euh. Donc là on a la tête ici. Bah ils sont l'autre. Une tête là. Ouais. Typique en science plasmareine et nouveau Primaris. Donc voilà je trouve que ça faisait bien des petites anecdotes quoi. Hum. Donc le sergent puis les petits guerriers. Ok. Ça c'était les troupes d'élite spécialistes. Ensuite on arrive sur la grosse machine. le Dragonaut. Toujours en clipsable. C'est vraiment Star Wars. Hum. Chaque fois je pense à Star Wars quand je vois des trucs comme ça. C'est mon quatrième normalement parce que j'en ai eu un dans Conquest en bleu. J'en ai eu un avec la boîte. Je ne sais pas quelle boîte c'était d'ailleurs. Bien que j'ai eu une survie de tête. On n'a même pas montré un débat là. Je pense à ça. Et celui à nous c'est mon quatrième. Donc le QRAC, le Dragonaut Balistus avec vraiment des armes à fond. Et bien gros le machin. Lance missile, lance, canon laser d'un côté. J'ai l'air un peu à le tourner. On devrait acheter un truc qui tourne tout seul. On en a bien une fois et puis quand on l'a allumé ça a cramé. Ça a fait une petite fumée. Parce que je voulais faire des plans stylés. J'étais déjà revu. Oui il était archi. C'était pas ta grand-mère qui l'était. Moi je crois. Il y a un canon laser et des lanceurs de missiles. Toujours en clipsable. Désolé pour les plans un peu tremblotants. Parce que c'est pas évident. Ce qui est bien c'est qu'on peut bouger les bras. Ça fait un petit peu... Ça va piou piou piou. Comme ça tu peux le mettre en l'air pour faire un effet qui tire. C'est un petit peu plus à lisse du coup. On ne peut pas le tourner comme ça. Parce qu'il est clipsé. Il est composé de couper l'ergot. Tu peux le tourner c'est tout. Comparé aux autres Dragonauts tu peux le tourner. Donc voilà il est en trois petits gars. Ensuite on a les Terminator. Donc les nouveaux Terminator tant attendus. Un truc emblématique. Space marine. Comme je disais j'ai plus les anciens. Du coup on ne peut plus comparer avec ceux que j'avais. Les Dark Angel. Mais ils sont plus haut. Ils sont légèrement plus haut. Donc si on compare. Après Maryse on peut voir tout de suite. Alors qu'il est quand même plus haut. Ouais. Donc là il est sur un robot. Donc j'aurais peut-être dû prendre celui-là plutôt. On voit tout de suite un premier coup d'oeil. Alors que les anciens Terminator ils arrivaient comme celui-là. Ça fait un petit nez à côté. Ouais. Ils sont énormes. Alors c'est le même humain qui est dense. Parce que là c'est un armure assistive du coup. Il est beaucoup plus haut. Il est beaucoup plus massif. Les têtes comme ça. Ça fait vraiment penser à des anciennes têtes aussi. Ouais ils ont repris les... En fait ils ont limite repris le moule. Ils ont juste fait un grandissement. Et pas du moule quoi c'est tout. Ils ont fait une petite mise à jour. Ça c'est un classique. Puis on voit ici le chef. Le chef aux têtes nues et têtes casquées. Ah il bouge ça. Bah tout est clipsé en fait. Ah oui oui oui. Donc on a juste clipsé dedans. Et puis après si on veut le mettre différemment. Bon on coupe l'ergot. Puis on peut bouger le bras un peu mieux. C'est tout. Donc épais, brûleteur. Ensuite le banc. Grand grand classique. Et l'arme lourde mitraillette quoi. Donc il y a de fortes chances que dans l'avenir. Ils font un kit terminator à part. Avec les missiles au dessus. Parce qu'on a dit missiles tornados au dessus. Et les autres options d'équipement. Là c'est du clipsable. Donc on a pas forcément un choix de... Bah on a pas beaucoup de choix quoi. Et la petite balise de téléportation. Comme dans les vidéos. Donc ça en fait ça arrive au sol. Et ensuite les terminator ils se téléportent directement au dessus quoi. Ok. Qu'on le voit dans la vidéo quand ils arrivent en fait. Bah je m'en souviens pas ça. Donc voilà. Les terminator. Ouais. T'es un peu. T'es un peu. Pas mal. Si. Malus Galgar. Gilman non. Bah euh. Non pas Gilman. L'autre vue en dessous. Gilman c'est le... 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 Qui est stylé. Faux. Gilman c'est le... 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 C'est plus. Le... de chapitre. De chapitre. Qui est aussi grand que le mal d'escalier. J'aime bien son épée avec les gravures dedans. C'est incroyable. La finesse. Il est impressionné vraiment par euh... j'avais même pas capté sur le coup c'est après que j'ai démarré par là et on finit par celui-là comme ça d'accord, ah ouais, c'est mal hein ça on voit vraiment qu'il écrase la tête il faut montrer la puissance qui est là au coup du coup impressionnant, ouais c'est vraiment stylé donc c'est le capitaine, enfin capitaine de la première compagnie et c'est aussi le capitaine de la première compagnie Victor Marie, c'est le capitaine Angmont quoi il l'appelle ça on le voit sur le blog Anduarhammer, ils en parlent à un moment donné quand ils décrivent les capitaines et ils disent, normalement c'est on peut le mettre en classique, en capitaine classique mais normalement c'est le capitaine de la première compagnie c'est celui qui est nommé même si là il n'y a pas de règle à part ça c'est tous les figurines qu'il y a dans la boîte j'aurais bien aimé qu'il y ait une option tête casquée, tête nue parce que t'as que sa tête nue, t'as pas d'option tête casquée en fait bon moi j'aime bien la tête nue comme ça, ça va ça change après sa tête elle est classe parce que des fois il y en a des qui ont des vieilles têtes donc les deux chefs en fait ils sont sur la même grappe c'est une grappe qui est collée, c'est juste à les déclipser donc les deux chefs des deux différents groupes voilà et on va finir avec les bouquins parce que là on a fait la moitié de la boîte je vais en mettre ça et que je retire ça on a le gros bouquin le même que l'eau douleur j'ai plus de chambre bien costaud je ne sens plus ma jambe on va aller si on retire ça comme ça avec le petit collant le petit collant que j'avais gardé que j'avais mis dans mon journal il n'y avait pas rachis non non j'avais réussi à le décoller bien comme il faut ça nous en aura deux ouais parce que moi je garde tous les petits ah ouais aussi les deux bouquins que t'avais eu à Noz que t'avais réussi à trouver on avait été à Noz et puis il y avait un gars sur Facebook il disait il y a même des mugs on n'a pas trouvé les mugs mais on avait trouvé les petits livres du coup on en a pris deux ouais donc le nouveau livre des règles Lévéatant l'avait dit les règles ont un peu changé on va peut-être pas le passer entièrement parce que c'est un très gros livre couverture carrée ouais quadricrome et en fait il y a deux bouquins dedans il y a le livre des règles et il y a le bouquin de scénario qui était en plus qui est rendu à Parlement donc là c'est les deux en un pages 332 pages ouais plus ou moins comment il y a pas de code 332 ouais enfin même s'il y a un code au pire le temps que je monte la vidéo tout le code il sera déjà mis quoi de manière donc c'est pas si non donc en fait il y a deux bouquins là il y a deux livres il y a le livre des règles et le livre de scénario c'est bien il y a la petite ouais petite sanguette c'est là je trouve ça stylé c'est un petit détail je te rappelle plus où tu es arrivé donc deux bouquins on a et lui il est vendu je ne sais plus combien sur le site c'est 50 euros je crois et le bouquin l'autre bouquin il est vendu une quarantaine de rouges donc là on a les deux dans le même donc dans le dessous du corps on voit ici vos ch'ticards l'africaine l'africaine et ici après donc des illustrations de bataille des décors on voit ici donc les nouveaux terrenides et les anciens qu'ils ont déjà incorporé dedans en fait comme ici les nouveaux spacements et les anciens on voit ici le capitaine les terminators le land raider les dreadnought enfin tous les trucs donc les guides de peinture le format patrouille le format croisade et le format sous capitula donc ça c'est deux styles enfin trois styles de bataille un rapport de bataille donc avec les figurines de la boîte et un des tapis de la boîte on dirait ouais ouais euh non c'est pas aussi évident j'ai pas l'impression non non ces décors là on en a une partie et bon je trouve beaucoup les autres je vais un peu vite je vais peut-être pas donc là on a un chevalier du chaos contre un dreadnought la porte ça c'est une enseignée moche j'aime bien une toute petite personnage qu'elle c'est une très très vieille c'est une image ça fait le temps qu'ils la remettent tu le vois c'est fait à la main ça a vraiment son charme donc que les des indigitaux ils ont pas il y en a certains ils ont pas pas ce petit truc en plus enfin bref donc la carte actuelle la déchirure qu'on va au milieu qui est apparue avec indométhus avec indométhus je vais un peu vite si vous voulez mettre en pause après mettre en pause les vidéos ont déjà été montré x x x x fois ouais ouais mais bon on apprécie aussi de le faire quoi du coup sur les deux bouquins je vais revendre un des deux je vais pouvoir les garder à deux ah ouais du coup ouais du coup bah ouais j'ai en double du coup c'est vraiment le le truc que t'as eu en plus là le ah le les t'avais dit dans la game oh je sais plus parler le truc games for shop bah j'ai eu les tapis en plus ouais c'est ça c'est tout hein sinon la batterie va attendre c'est la même que l'autre en fait mais ouais t'avais eu un truc en plus que t'as eu ouais les tapis et l'autre moi je devais avoir des goodies mais j'ai rien eu parce qu'ils n'en ont même pas eu bossé ouais mais bon du coup sur les deux boîtes je vais garder une partie et revendre le reste et le bouquin je vais en garder qu'un sur les deux je vais pas les garder à deux donc l'inquisition avec les différents ordres inquisiteurs les périples l'ennemi intérieur oh elles sont trop belles les cartes les dieux du carreau les cornes la neige oui t'as même pas vu le bouquin non non j'avais pas encore vu du coup ah j'adore bah moi qui est fan de cartes un peu esontériques parce que j'ai pas lu entièrement j'avais pas regardé ça fait vraiment tarot quoi ouais vraiment une argol les années je crois trop beau tu peux faire des cartes de tarot avec ah ouais punaise même des couvertures de bouquins mais bon ça serait plus pour quelqu'un qui fait de la magie pas top donc euh ouais juste pour pas utiliser quoi voilà désolé pour le bruit la fenêtre ouverte ouais il fait trop chaud donc les âges donc tous les âges des dieux je crois le cadre bien parce que je me déconcentre là c'est pas bien une image avec un chevalier impérial dans le fond tout ça on le voit un petit peu dans certains trucs il y a le reflet c'est chiant de la lumière donc ça on le voit un petit peu dans la série conquest et imperium en fait tous ces l'âge des ténèbres l'âge des machins ils n'en parlent pas la série finalement donc on a tout l'historique jusqu'à maintenant ah ça c'est une vieille du ouais la belle donc on a tout l'historique résumé jusqu'à la V10 quoi toutes les versions d'avant click on bat un compte petit à petit le truc c'est une horreur il est hardcore en finale tout décheminé sur sa tête il est pas mal aussi quoi c'est pas une fille comme toi non elle n'existe pas celle-là ok peut-être que ça sera une future si vous diriez je sais pas combien de couvert sur l'autre à sainte célestine ici qu'on en parlait dans les imperium juste avant ouais donc le somro imperium qui est le long d'une boîte de base un somro imperium un arc imperium en fait un domitou donc un domitou c'est la boîte juste avant parce qu'on avait les passe-marines contre les necrons qui fait en fait l'imperium et dark virgin c'est ce qui faisait conquest des figurines du contenu pour donner les petites anecdotes c'est un peu un domitou c'est là où on est arrivé maintenant en fait et là on arrive du coup à libé à temps avec les fautes ruffes qui se réveillent la gueule des genoux ils sont trop horrible t'as des elders, t'as des assassins t'as des humains plus ou moins classiques ouais lui à la rigueur il fait stylé lui aussi je crois que c'est un elder, lui c'est un assassin c'est un masque c'est un prêtre oui c'est vrai qu'ils ont des têtes ils ont choisi leurs têtes après ils vont pas mettre des têtes toutes mignonnes dans un univers comme ça les arches fatides ça c'est la série de bouquins qu'on avait fait même qu'il y avait un bouquin qui était mal imprimé ah oui et t'as pas eu de nouvelles encore ben devais m'en renvoyer un mais je pense pas qu'ils vont le faire puisque le bouquin je mets que sur l'art ah vieille illustration pour la faire contact à l'occasion ouais c'est ancien ça j'adore comme vous voyez le casque que je parlais tout à l'heure ouais un un c'est de jaune blanche souvent des bouquins comme ça l'espace marine avec un primaris ici pour les armures on voit ici donc les galeries de photos donc en fait dans la boîte on a deux forces de frappe en deux patrouilles on a la force de frappe la force de frappe Octavus donc il y a tout ça en fait ça va être une boîte qui va être vendée à part tout ça en fait avec le capitaine, les terminators une des deux grappes d'Infernus et le Psyker donc ça c'est une force de frappe Octavus et on aura aussi une force et on a en fait l'autre force de frappe Terranite qui est aussi dans la boîte puis on a des trucs en plus et Black Templar donc les croisilles et noires et à chaque fois on a ça me fait penser aux templiers ouais bah c'est ça quand t'en regardes c'est typiquement ça et à chaque fois on a là le contenu de leur boîte patrouille qui est mis à côté juste après donc l'Oud Angel c'est pareil on a la frappe la boîte de frappe les Arc Angel idem à chaque fois donc on joue un peu plus vite du coup parce qu'après c'est c'est des figurines c'est des figurines classiques c'est des figurines classiques c'est juste qu'ils ont la polyrécit en gris et tout quoi donc limite tout cela on peut les faire contre c'est un peu sur mon diapart l'espace wolf l'espace wolf avec la boîte de frappe c'est des figurines non c'est des... c'est des scavenges non c'est des space wolf bah c'est avec l'outube des loups ah oui oui ok ouais c'est bon planète de neige et tout avec des couleurs comme ça de loups ici une galerie de photos encore le livre est vraiment beau et bien illustré il y a beaucoup de pages beaucoup de pages explicatives l'Ildeptus Saurita qu'on a ici et tout ce qu'on voit là un petit aparté avec Imperium sauf le char tout ce qu'on voit là on l'a dans Imperium donc celle-là on l'a eu la prochaine fois on aura des trucs comme ça un petit volant et on aura toute la boîte sauf le rhino en fait t'as que le char qu'il n'y a pas dans Imperium sinon tout le reste tout le reste dans les figurines c'est ça qui est bien c'est que t'as pas tout le complet t'as vu t'as acheté le char en plus les custodes ça c'est la garde d'élite de Terran alors quand à l'époque c'était sorti c'était ah ouais il est sorti custodes maintenant quand je les revois on sait même les primaires ils sont plus grands en fait c'est vraiment des anciennes figurines et les primaires ils sont beaucoup plus grands ça fait du coup bizarre quoi Adeptus Mechanicus je l'aime bien et là pareil dans Imperium on l'a déjà eu lui celui-là celui-là t'as que celui-là que t'as pas donc t'as juste t'as acheté ça et t'as le t'as la patrouille l'adeptus qui est complète en fait c'est une boîte de démarrage d'armée complète on l'a pas trouvé l'Astro Militarum alors ceux qu'ils ont acheté la boîte Kaza collector ben ils ont déjà en fait c'est le même contenu sauf que dans la boîte collector t'as du livre d'armée en plus et tout mais c'est exactement le même contenu du coup j'ai déjà en fait les patrouillages les chevaliers gris alors les chevaliers gris pour le coup c'est encore les anciennes figurines donc ils sont à l'échelle plus petite les Terminator atus encore sont plus petits cela donc pas t'aimer à jour les galeries de photo les chevaliers le carreau donc la boîte patrouille du carreau donc tout ce qui est tout il faut forcément la Death Guard avec Meurt Arion donc chez FED enfin la grosse moule volante de Meurt Arion qu'on a vu avec Conquest ici avec Conquest vous avez l'équivalent de la boîte patrouille je crois que vous l'avez quasiment quasiment tout avec Conquest on l'a même limite deux fois moi qu'on avait filmé tout l'ensemble c'était assul Magnus le Rouge alors la boîte patrouille à part lui j'ai rien d'autre et des fois avec les figurines que j'ai je vais faire l'équivalent de boîte patrouille on peut pas les World Haters avec en gros le Primark on s'en va chercher le Primark oh putain la gueule en fait c'est limite on s'est retiré sa peau et qu'il est accrochée donc là c'est une boîte patrouille qui est sortie récemment celle-là c'est vraiment des figurines toutes neuves là-dedans tout est neuf et donc aussi les démons du carreau on arrive dans les démons donc la boîte patrouille de cornes je peux la faire j'ai ce qu'il faut pour la faire et là aussi Abaddon ici c'est tout du mécanique ça c'est des décors il y a du mécanicus contre du carreau ici KO contre Spas Marine et Nurgle contre Spas Marine beaucoup d'illustrations photo les ennemis comme par là tu as un petit peu plein milieu avec les démons majeurs enfin les démons majeurs tu as Nurgle elle est vraiment magnifique cette Stench Korn c'est la neige du coup les décors qui sont là cette photo c'est au musée du machin non pas forcément des fois ils vont les mettre et des fois c'est des décors pour les photos ils créent les décors ils mettent les figurines pour les photos pour ranger les figurines pour servir pour les décors ou des fois c'est carrément un décor tu as vraiment des photos exclusives à tel livre et que ce n'est pas des photos alors peut-être que d'autres photos ont déjà été utilisées dans d'autres livres je ne sais pas pour faire attention généralement ils prennent les photos c'est vraiment c'est le même figure qui l'utilise oui mais quand tu as un autre point de vue ça fait si une vieille c'est un lecteur là aussi les tyranides vraiment anciens mais c'est vraiment parce que même si les anciennes illustrations ils avaient déjà pensé à soit les longues pattes les tentacules c'est vraiment là tu as un biotiton ici énorme les ailes d'art donc la boîte patrouille aile d'art et la boîte patrouille noire qui arrive donc les ailes d'art noire du coup ça j'ai du mal à me faire parce que ouais les ailes d'art noire c'est un peu comme les elfes noirs bah voilà c'est ça c'est ce qui est valant et après qu'ils ont totalement changé et j'ai fait voilà et d'en voir à sigma qui sortent de les terraines et le après photo steam est en veille ouais souvent c'est vrai qu'un gros déballage de bateau on met plus de temps aux starters les stratagèmes d'armée les éléments de terrain différents types d'éléments pour le prendre en compte dans les règles et des décors que j'ai ça on l'a fait tout à l'heure dans le sérieux et ça dans le période c'est bien c'est que ceux qui ont le période ils peuvent utiliser déjà le décor c'est bien quand c'est bien dans les deux concrets on l'a aussi ce décor avec les trucs on était dans le meuble donc là ça fait bien aussi donc on peut comme ça mélanger différents décors de différentes gardes on va bien ensemble désolé pour la moto donc en quoi est-ce qu'on avait ça comme décor plus c'est un truc industriel parce que moi j'en ai accès non pas les bastions c'est les bruit j'ai encore le bastillon et la plateforme d'atterrissage du tout même public les règles pour les véhicules volants ici comment rassembler votre armée on choisit le format donc ou incursion ou fort de propos selon le format on a ici les points puis les nombres de joueurs qu'on peut on choisit sa faction on choisit une règle de détachement pour aller plus vite en détachement puis après on démarque les missions des plans d'objectifs et là on a différentes batterie le format patrouille donc on a mis tout à l'heure toutes les patrouilles pas c'est simple dans la boîte de base on a deux patrouilles vous prenez les deux patrouilles un décor et boum deux armées de mission fait un décor enfin décor à l'illustration qui est black templar à lézor un vieux dessin ici à chaque fois à chaque truc il m'a un vieux vieux c'est un petit tout de bas grond je crois là qu'on est arrivé dans le deuxième bouquin il me semble comme je disais il y a deux plans c'est le chef un des chefs d'armée je crois que là on peut l'avoir en figure lui c'est un cheval mécanique ça c'est un tiranique non c'est un autre ce n'est pas le c'est peut-être un principe qui accroché un pilote en fait qui est couché dessus qui vence et les humains il ferme sa bouche c'est mort en plus il s'a dégouté sur la tête déjà même avec une armure voilà c'est le premier capitaine c'est lui qu'on a et moi qu'on me figure une capitaine terminateur c'est une partie qu'on voyait aussi dans la vidéo ouais désolé pour le cadrage je pense qu'on va bientôt arriver dans le deuxième bouquin où on n'est pas loin on est peut-être déjà dedans il y avait deux bouquins de sortie le bouquin de règles et le bouquin background des scénarios justement adapté avec les figurines quoi là il sort la fin là depuis que je fais les 600 pages t'avais dit on va juste survoler ouais ouais finalement l'ancienne figure une sorte de bataille ah ouais donc là on a des figurines de la boîte ici qu'on se voit ça c'est ce que t'as vu avant ouais bah non c'est ce de la boîte tout ça ah oui je les confonds avec les autres c'est ce de la boîte on voit l'espace marine aussi de la boîte donc là c'est des gardes qui se posaient donc là on a un petit peu des mélanges il y a une nouvelle aussi qu'on voit là avec des gardes cadiennes aussi la différence de taille entre un humain normal et un humain optimisé qu'on va dire une grande bataille avec des croisades avec un prince tyrannique ce qui est bien c'est qu'on peut les photocopier ça c'est bien plusieurs de batailles les croisades avec beaucoup de fiches qu'on peut remplir les réquisitions donc je peux regarder à quoi ça correspond tout ça les honneurs les 8 ah oui donc on avait vu les formats pas trop utile donc là on a les formats croisades en fait les armes croisades c'est des formats beaucoup plus grands donc peut-être que c'est là le deuxième bouquin en fait ils n'ont pas fait les séparations dedans des deux bouquins ils ont mis carrément la suite donc behemoth pesant et chasseur de monstres donc les quadras souvent c'est de l'armée beaucoup plus grosse donc d'autres terrains donc là c'est vraiment un espace main donc ça n'est peut-être là dedans du coup je vois qu'il y a des termes nuvés tu vois vie d'électrique je pense que c'est ces bouquins là tu vois ce qui m'a à la fin donc c'était ça on a été dans la partie des petits bouquins en plus on a aussi c'est vraiment une reine alien ouais il reste plus grand chose à faire il reste plus que les... les... hop voilà le gros bouquin il est vraiment beau il est bien beau ouais ensuite on a le guide de montage ouais avec... bon alors comme on a déjà vu les figuines monter je vais juste les survoler je vais pas aller... je vais pas mettre en pause mais il y a déjà été... le guide est déjà disponible sur internet sur reddit il y est complet quoi vous avez vu les figurines sur grappe les figurines montées donc là c'est tout le contenu ça peut multiplier par là-dessus donc tout le contenu espace marine ici l'équivalent tyrannide je vais faire un peu plus vite du coup donc là les termagants les essais et les autres bibettes les fiches de règles et ça donne du coup la fin voilà ça on a... les décalcos aussi bien les passes marines que les ultramarines que les... que les... que les... ils ont vraiment mis les cartes ils ont vraiment mis les cartes où il se passe pas une qui sortent d'ici la fin de l'année des socs on a... plein de socs ah bah c'est normal plein 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 des socs c'est à fait des socs qui sont percés puisque c'est une type sable et on a... c'est pas que les cartes comme ça c'est pareil c'est que dans la boîte de base celui-là je vais le laisser emballer parce que celui-là j'ai pas envie de revendre je vais montrer celui que j'ai déjà nous revoilà on fait des petites poses de temps en temps comme c'est long donc voilà ça c'est l'arrière du petit flyer de qui est-ce qui va gagner donc pour le moment il y a 53% tyrannide contre 47% ultramarines ultramarines et ça se termine quand ? je crois que c'est demain ok donc voilà on ira voter après ouais après la vidéo là on va... moi je fais les tyrannides et Kevin il fait les spades comme on l'a de bottes du coup ouais et puis comme après de toute façon ça va plus servir on va tester ouais on verra bien voilà et du coup il y a quoi comme lot à gagner ? bah celui qui gagne et enfin il sera raté parce qu'ils sont je crois qu'ils sont 25 000 déjà participés je sais plus d'accord il y a 25 000 résultats actuellement celui qui va tirer au sort qui aura gagné si par exemple tu gagnes bah tu auras toutes les nouvelles sorties tyrannides d'ici la fin de l'année ouais chaque participant a une chance individuelle de gagner chaque figurine invincible d'espaces marines ou des renforts tyrannides au choix du ganon donc si tu gagnes bah écoute tyrannides ou spacement en fait tu peux remporter ou toutes les nouvelles sorties tyrannides jusqu'à la fin de l'année ou toutes les nouvelles sorties espacement jusqu'à la fin de l'année ouais pratiquement j'arrive pas à y sortir les cartes à une main il est bien pratique le système ouais puis c'est bien renforcé et tout ouais pour un coup ils ont mis du sous des fois les trucs de cartes tu as juste un petit cercle ouais ça s'abime tout seul tandis que là le carton il est un peu plus solide c'est quand même une boîte collector on va dire ouais et puis ils ont fait le côté space marine et tyrannides le côté titi je trouve ça cool donc ça c'est l'intérieur on a deux pions enfin des pions sauf que je vous ai laissé dessus j'ai pas encore le tirer c'est pas fait les pions objectifs en fait c'est bien épais il faut se servir pour l'interview de conquest un petit dépion j'en ai même pas vu ouais t'avais pas encore regardé bah moi j'avais monté les figurines puis après il y a eu la fin de pc qui arrivait donc tout ça qui arrivait d'un coup ouais il n'y arrivait que des merdes la semaine dernière c'était pas notre semaine la panne pc la bouleur qui a lâché ma portière qui a déconné c'était le pompon quoi moi que pipoup ouais tout ça va les bonnes ondes positives reviennent c'est le principal les clients ils reviennent aussi donc les parties libératives on l'a vu encore dans le gros bouquin comment on prépare ces parties les plans objectifs et tout ça tout ça c'est le petit dépliant et ensuite on a comment on peut faire son déploiement je mets comme ça parce que sinon ça paraît comment on fait son déploiement donc là on peut choisir on a celui-là comme déploiement donc là ton terrain il va être comme ça les attaquants les défenseurs et puis tu mets tes objectifs donc tu démoires en fait tes objectifs tu traces au niveau de ta séparation tu mets le premier à 10 là et 14 pouces là l'autre là c'est comment placer tes objectifs en fait simplement ou tu utilises ça ou tu utilises un décor parce qu'après ils vendent des boîtes d'objectifs après l'attaquant ça c'est le but de l'attaquant qu'est-ce qu'il doit faire donc vous choisissez de ne pas tenter de l'agir jusqu'à la fin vous écoutez vous voyez vous allez un peu contour du show ça c'est les attaquants et ça les défenseurs qu'est-ce que vous faites tes missions en tant que défenseurs ils ont chacun des tactiques précises ils ont chacun l'objectif à faire les règles de mission en plus donc aucune règle de mission supplémentaire ne s'applique tu es tranquille il y a des règles en plus comme dans cette mission chaque fois qu'un joueur objet un jet d'avancée de 6 ponétés celui-ci subit une blessure mortelle une blessure mortelle en fait il y a un champ de mine dès qu'il se déplace ici ça fait un 6 quand il se déplace boum il se prend une mine quoi donc on a des règles comme ça en plus selon les missions qui peut être avantageux ou désavantageux du coup l'entrée des missions ensuite on a la mission principale donc à mon avis qu'est-ce que c'est que la mission principale chacun va tirer on a l'air des cartes elle est comment ? t'as P pour principale alors M pour mission peut-être on dirait un M deux M croisés ouais mais des V plutôt ça fait des V ouais ça me... ouais règle des missions donc ça c'est la mission principale donc en gros en gros de ce que je comprends parce que j'ai pas tout ce que je comprends tu tires ta mission principale après t'as une règle des fois en plus et dans la mission principale il y a la règle d'attaquant avec défenseur en plus donc il y a l'objectif principal et ils ont chacun plein d'objectifs de ce que je comprends donc on est en 3 values on peut avoir des missions secondaires donc pour l'attaquant il y a beaucoup des missions secondaires ça sinon et on a aussi les missions secondaires des défenseurs forcément est-ce que je veux qu'il y a un truc assassinat et là est-ce que une fois qu'il y a un truc défendre le chef et là qu'il y a un truc assassinat il faut qu'il y aura à chaque fois l'opposé l'opposé c'est les mêmes en fait ouais donc en fait c'est deux fois les mêmes je pense c'est juste selon attaquant défenseur tu peux l'avoir aussi de côté donc voilà un petit peu toutes les règles toutes les différentes cartes qu'il y a dedans toutes ces cartes là généralement elles sont un peu dans le gros livre c'est plus que l'autre d'avoir en cartes c'est beaucoup plus pratique pour jouer ça évite d'avoir un gros bouquin à côté de toi et toutes les cartes ouais tous les pages ouvertes voilà ça je pense super bien dedans je vais pas compter combien il y avait de cartes je vais pas lui compter mais il faudrait que je regarde sur le site ça doit être marqué hop et ça doit être marqué donc voilà voilà c'est ce qui faisait la grosse présentation de la boîte Imperium qu'on attendait de recevoir pour le faire pour voir les deux variants du coup grappes et montées et puis voilà il est il est de 5 heures ouah ça fait 3 heures qu'on tourne j'ai pire plus Imperium plus ça c'est pas mal mais bon c'était chouette franchement donc j'espère que ça vous aura plu aussi même si vous avez sûrement je vous donne une vidéo de sortie d'avant mais bon voilà vous avez une autre petite version à nous voilà et on vous dit à la prochaine pour un soit un nouveau déballage ou soit ben les futurs Imperium voilà allez prenez soin de vous salut à la prochaine au revoir